Ça semble complètement farfelu, là. Québec solidaire ne croit pas à la carboneutralité du projet de troisième lien. Le Parti québécois non plus. Jamais, au Parti québécois, on va consentir à des sottises de ce niveau olympique-là. Le gouvernement Legault s'engage néanmoins à limiter la pollution générée par la construction du tunnel. Les émissions excédentaires seront compensées par la plantation de végétaux ou des achats de crédits carbone. Je vais vous dire, j'ai pensé que c'était une blague. J'ai pensé que c'était une blague. Mme Anglade ne connaît pas son histoire politique parce que le projet Turcot à Montréal, qui a coûté près de 4 milliards de dollars, c'est un projet carboneux. Le ministre des Transports rappelle que la carboneutralité est désormais une condition de réalisation des grands projets d'infrastructures. Le tunnel Québec-Lévis respectera les mêmes règles, promet son collègue à l'environnement. On a besoin de cette interconnexion-là. Mais avec mon collègue au Transports, on pourra démontrer qu'on est en mesure de diminuer les impacts environnementaux. C'est un projet qui pourrait être carboneutre, mais qui resterait complètement non pertinent. Sauf que selon ce spécialiste, carboneutre ou pas, le projet entraînera inévitablement de l'étalement urbain et fera augmenter le parc automobile dans la capitale. Même si la population devait se tourner massivement vers les véhicules électriques, leur fabrication continuerait à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut qu'on densifie davantage les zones habitées. Il faut qu'on réduise le nombre de véhicules individuels. Même si ce sont des véhicules électriques, on ne peut pas avoir autant de véhicules sur les routes. Avec le troisième lien, si on veut réduire les GES, il faut tout simplement mettre une croix sur le projet. Québec solidaire appelle son engagement à réduire les émissions de 55 % d'ici 2030. Il faut que les gens posent des questions et Québec solidaire explique comment ils souhaitent en arriver à une réduction de 55 % des gaz à effet de serre sous le niveau de 1990. C'est impensable. La CAC accuse le parti de vouloir entraîner la province dans une décroissance économique. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.